Je crois qu'on est tous entrepreneurs de sa vie, entrepreneurs de son destin. Moi, quelque part, avec du recul, je le sais maintenant, je ne le savais pas sur l'instant, je suis partie à la conquête de mon destin. Donc, restons éveillés, restons éveillés aux rencontres et aux signes de la vie. Je m'appelle Valérie Marie, je suis pianiste, compositrice, conférencière. Moi, je tombe dans la marmite de la musique, comme on dit, enfant, à 6 ans, en entendant une enfant jouer la lettre à élise. Papa, maman, je veux apprendre à jouer du piano. On vit dans une vieille ferme et de ce fait, je n'ai pas d'instrument. Donc, je dessine à la craie, sur la table de la cuisine, les notes et ça va développer mon oreille musicale. Je tapote une table, ma mère me dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Et pour moi, je suis même étonnée qu'elle n'entende pas les sons. J'entends les sons, je les entends. Ma grand-mère a un peu pitié de moi et 3-4 mois plus tard, à Noël, on m'offre un petit guide de chant. Je crois que c'est là que naît mon envie d'être chef d'orchestre, de composer de la musique, parce que moi, enfant, à 6-7-8 ans, ça me met des frissons de jouer au clair de la lune, version flûte ou violon, avec une batterie qui fait de la valse. Ça me fait une sensation gigantesque. Et à tel point que je veux en faire mon métier, quand j'arrive à 17 ans, jeune femme, je dis, mais moi, je veux faire ça. Mais pour mes parents, ça, ce n'est pas un vrai métier, ma chérie. Fais du commerce et ça, c'est la voie royale. Ça, ça mène à tout. C'est non négociable. Et à partir de là, je pars dans les voies commerciales et l'instrument, je ne toucherai plus du tout. Et un jour, j'amène mes enfants à l'école. Elles avancent, je recule. Boum ! Accident de voiture, on râle. Il faut faire un constat d'assurance et moi, je n'ai pas le temps. Elle me dit, écoutez, venez chez moi ce soir. On va faire un constat, le constat d'assurance. Et quand j'arrive chez cette fille, je vois un piano, un violon, des tableaux, des photos, de l'art partout. Je lui dis, mais vous faites quoi dans la vie ? Et elle va me répondre une phrase qui va changer la mienne. En tout cas, j'ai décidé qu'elle change la mienne. Elle me répond, mais moi, je vis de ma passion. Je suis photographe. Et vous ? Mon passé remonte. Et pendant trois jours et trois nuits, je dois dire que je n'ai pensé qu'à ça. Je négocie mon départ et j'appelle mon papa, lui disant, je voudrais récupérer le piano. Il me dit, chouette, enfin, tu te remets à la musique. Et je lui réponds, je m'y remets définitivement. Je vais devenir un compositeur. Je me dis, en fait, tu es ton propre produit. Il faut que tu fasses des vidéos. Il faut qu'on te voit jouer. Ben oui, ben oui, bien sûr. Caméra, studio et je fais ma première vidéo. J'en fais deux, j'en fais trois. Et un beau jour, la Commission européenne me mandate et me dit, nous avons un projet à travers l'Europe, for a better world. Je compose et je sillonne, Sicile, Italie, Autriche, Portugal. Neuf dates, fois 1000 euros. Voilà cinq ans, cinq ans que j'avance. Moi, l'ex-responsable marketing, communication, et je ne suis pas au SMIC. Et là, la question financière se pose. Parce que je mets beaucoup d'énergie dans toutes mes actions, mais je dois dire que je commence à être découragée. Je me fixe un dernier objectif. Si dans six mois, ça n'a pas bougé, eh bien, je ferai agent immobilier. Mais parce que j'aime beaucoup l'immobilier. Donc, je retrousse mes manches et je décroche un rendez-vous chez Warner. Warner, pour un rendez-vous lundi matin, 9h, annule le rendez-vous. Je ne sais pas trop si je vais à Paris, mais moi, mes maigres cachets, je les mets dans mes déplacements et mes chambres d'hôtel. J'arrive à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, et le vol est retardé parce qu'il fait très mauvais, très froid. Nous sommes dimanche soir, 20h, tout le monde râle. Je lève les yeux et je vois un piano. Je me dis, tu vas faire plaisir aux gens. Dimanche soir, je vais jouer un morceau. Et je suis applaudie, deux morceaux, trois morceaux, quatre morceaux, cinq morceaux. Je suis très applaudie. Un inconnu se lève, vient me voir, me dit, « Vous avez une façon singulière, Madame de Jouer, vous ne voulez pas refaire l'Alléluia ? » Et que je pose ma voix dessus. Et il me dit, je suis chanteur professionnel. Donc, je me tourne à ma gauche et je dis à notre inconnu, « Monsieur, vous ne voulez pas nous filmer ? » Parce que, en fait, moi, je n'ai jamais fait de duo piano-voix. C'est une première pour moi. Et sincèrement, je voudrais voir ce que ça donne. Il me dit, oui, oui. Je démarre, l'Alléluia, et là, waouh ! J'ai cette vidéo dans mon téléphone. Je l'envoie à mes parents qui me répondent, « Waouh, incroyable, c'est extraordinaire ! » Donc, je décide de la partager sur Facebook. L'avion décolle, j'arrive à Paris et je vis en live, ce qu'on appelle un buzz. 10 000 vues au petit matin, 20 000 vues deux heures après, 50 000 à midi, 100 000 vues dans la soirée. À partir de là, les médias me contactent. Vous avez fait la même viralité que Despacito. Vous réalisez ce qui vous arrive ? Non, pas du tout. Puis 2 millions, puis 3 millions. Je reçois mon premier contrat d'artiste. Les médias lourds relaient. Nous atterrissons, je crois, 11 millions, 12 millions, 13 millions. Je ne sais même plus à combien on en est. Les sollicitations arrivent. Et cette rencontre, cette deuxième rencontre forte pour moi, a fait bouger les lignes de ma vie. Je suis passée de l'ombre à la lumière. Je suis devenue visible. Je suis passée de l'ombre à la lumière.